Alors la veinerie, on ne peut pas dire que je l'ai vraiment découverte dans le sens où je suis issue d'une famille de veneurs. Donc je suis née dedans, mes grands-parents étaient veneurs, mes parents étaient veneurs et donc moi, c'est tout naturellement que je suis allée à la chasse. Ça faisait partie de notre vie quotidienne, notre semaine. On avait notre jour de chasse, nos jours d'école, nos jours de chasse. Ça faisait partie de la vie familiale. Au sein de l'équipage, c'est vrai qu'on est assez nombreuses à avoir de jeunes enfants. Il y a une quinzaine d'enfants de 6 à 1 an. Donc on se fait des voitures communes d'enfants. Il y en a une qui monte à cheval le matin, l'autre qui prend les enfants et vice-versa l'après-midi. Donc on arrive à s'arranger comme ça. Et puis sinon, de temps en temps, je les emmène. Mais une chasse en voiture avec les enfants, c'est quand même bien différent. On ne peut pas être... C'est difficile. On doit surveiller les routes, surveiller l'animal, surveiller les chiens. En même temps, surveiller les enfants. On le vit différemment. On ne sera peut-être pas tout le temps à 24, toute la journée à fond dans la chasse parce qu'on a forcément des parties où on est plus avec nos enfants. Mais les enfants adorent ça. Après, moi, je ne leur impose pas. Si un jour, il y a de la danse ou du tennis ou du rugby ou du vélo ou du foot, ils feront ça. Il n'y a pas de souci. Nous avons trois enfants, sachant que l'aîné a 6 ans, 6, 4 et 1 ans. J'ai la chance d'avoir une maman qui préfère la veinerie du sanglier à la veinerie du chevreuil. Donc ce qui m'arrange bien. Tous les dimanches ou quasiment tous les dimanches, je mets les enfants chez maman. Après, quand le rendez-vous n'est pas trop loin, il se peut que mon papa vienne avec les enfants, un sur les trois. Moi, je gère les chevaux la semaine. L'été, on ne les monte pas. Ils sont déférés, ils sont en pâture, ils sont en vacances. On commence à les remonter à partir du mois d'août, quand on va faire les sorties de chiens. Donc là, ça reprend. Et les chevaux, ils adorent venir à la chasse. Je pense que le cheval de chasse, il s'éclate à la chasse. Vraiment, c'est hyper naturel. Je pense que c'est un truc hyper naturel pour eux. La veinerie est un loisir autant adapté aux femmes qu'aux hommes, dans le sens où on est assez complémentaires. On va peut-être pas le vivre de la même façon. Enfin, tout dépend pour qui. Moi, je sais que je le fais du début jusqu'à la fin à fond avec un investissement qui est assez important. Après, certaines vont venir juste pour se promener à cheval en forêt ou voilà. Enfin, chacune, ils trouvent son compte et je pense qu'on ne démérite pas. On a une forêt qui est difficile. On a beaucoup d'animaux. Donc, il faut être tenace. Il faut être assez humble parce qu'on n'y arrive pas toujours. Il faut savoir se remettre un peu en question. Et moi, je trouve qu'il y a une super équipe. C'est une vraie famille, quoi. J'adore tous les moments d'une chasse. Enfin voilà, du début jusqu'à la fin, c'est un ensemble. L'attaque, c'est génial. Mais quand on rate l'attaque, moi, ça me fait toujours ça. Quand je rate l'attaque, après, j'ai du mal à me remettre dans le fil de la chasse. Donc, l'attaque, c'est top. Une vue, c'est génial. Quand on relance sur un défaut, c'est extra. Un petit débouché, ça fait plaisir aussi parce qu'on change de coin. Bien évidemment, la prise, on est là pour ça aussi. Donc, voilà, mais tout. Et puis, on a une bonne ambiance. On a un bon pique-nique après. Donc, c'est royal, quoi.